Hi,大家好 ! Je suis小mama ! Oui ? Alors ça fait hyper longtemps, ça va faire 3 mois que j'ai pas publié de vidéos sur Youtube. Oui, j'ai disparu, oui j'ai disparu de Youtube parce que voilà, vous savez Youtube ne paye pas et c'est fatigant. Bon bref, en tout cas je suis toujours passionnée de faire des vidéos, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle. Franchement là j'ai envie d'être zen, j'ai envie de surtout vraiment retrouver la joie et le plaisir qu'il y a d'être sur Youtube sans la pression, sans le shadow banning parce qu'on a dit des sujets qui ne plaisaient pas à l'algorithme. Donc j'ai envie d'être vraiment zen dans une ambiance familiale, donc on va vraiment parler de plein de choses. Et d'ailleurs si vous en savez plus, je me rejoins après le générique parce que je vais parler de tout ça là. Prends ton temps, tu t'installes, le thé, le café, je prends tout. Voilà les amis, c'est la 7ème et c'est... Si tu veux savoir pourquoi j'ai disparu pendant autant de temps et que maintenant je reviens un peu comme une petite fleur Pour commencer ça, vous savez tous que j'ai perdu beaucoup de kilos. Il y a qu'à voir mes anciennes vidéos, j'étais toute mignonne, ça c'est un fait. Je ne veux pas avoir des gens ici qui me font des commentaires Oui t'es plus jolie maintenant que t'es plus main C'est la même chose, c'est la même personne, c'est juste que voilà Il y a eu des petits changements quoi sur le physique Mais en dehors de ça, franchement plus sérieusement Cette année a été une année éprouvante et intensément enrichissante Vous savez tous ce qui s'est passé, si tu ne sais pas ce qui s'est passé Je t'invite à aller regarder les autres vidéos Comme ça, ça me fera des vues J'ai perdu énormément de kilos Alors honnêtement si on part des 108 kilos pendant la ménopause On a une quarantaine de kilos que j'ai perdu Et j'ai envie de dire 40 kilos, une quarantaine de kilos c'est l'équivalent d'un être humain Et j'en suis extrêmement fière parce que c'est une réussite dans un premier temps Qui est toujours en cours, attention c'est pas terminé Mais c'est avant tout réellement une revanche sur ma vie Il faut savoir que pendant cette année, je suis passée par beaucoup d'états émotionnels L'envie d'abandonner, l'envie de lâcher, l'envie de craquer, l'envie de persévérer Toutes les émotions que tu peux imaginer lorsque tu perds du poids parce que ce n'est pas de là Il y a une chose, un secret, un secret ultime que j'ai envie de partager C'est qu'en fait quand tu sais pourquoi tu te bats, tu t'accroches à cette chose Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font, peu importe le regard de la société Tu t'accroches et c'est surtout que c'est un projet qui est personnel Je suis parvenue à me détacher complètement des avis des uns et des autres par rapport à la personne que je suis Parce que ma priorité, figure-toi, a été moi Maintenant, par rapport à cette perte de poids, je pense que j'en partage énormément Si tu veux en savoir davantage, tu peux m'ajouter sur Instagram Ciao, maman, il va s'afficher là On est maintenant 10 000 Donc il y a énormément de gens qui m'ont rejoint ces derniers temps Parce que sur Instagram, c'est hyper simple de partager ses stories, sa vie Si tu débarques ici et que tu vois que je suis si intéressant Tu t'abonnes juste pour le fun, ne nous prenons plus la tête Un abonnement, c'est gratuit, c'est hyper, c'est le geste le plus simple qui existe Ça nous donne de la force, de la visibilité, le pouvoir de communiquer C'est énorme Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force que vous avez Juste avec votre petit doigt C'est des petits clics Donc, sans transition, ce sur quoi j'ai envie d'insister aujourd'hui C'est le parcours professionnel Parce que je ne pense pas avoir tant dit que ça Je sais que j'ai fait une vidéo sur les écoles de commerce Un peu fun d'ailleurs, que tu pourras trouver toujours sur ma chaîne Je te mets le lien en bas de description Il y avait une autre vidéo où je parlais du fait de partir de zéro C'est-à-dire de mauvais élèves à réussir à parler le mandarin encore un moment Mais je ne vous ai pas vraiment parlé de ma vie professionnelle Justement, après avoir été en école de commerce Après avoir eu ce master Après avoir étudié le mandarin Quels sont les débouchés en fait, tiens maman ? Parce que c'est bien beau ce que tu racontes Tu as l'air toute mignonne Mais est-ce qu'au final, on s'en sort avec tout ce bagage des études ? Et la question, il y a quelques mois J'aurais dit, franchement, ce n'était pas un grand succès Et peut-être que je n'ai pas été honnête là-dessus C'est qu'effectivement, j'ai eu énormément de difficultés à trouver un travail Malgré le fait que je sois à Toulouse Toulouse qui est la vie quand même de l'aéronautique Le grand groupe que vous connaissez tous Qui commence avec un A et qui termine par un S Qui est l'acteur majeur de cette ville Eh bien, je ne parvenais pas à y rentrer dedans Parce qu'on peut avoir tout ce qu'on veut Le bagage, etc. Quand on n'est pas technicien Quand on n'est pas genre ingénieur informaticien Ou je ne sais pas, technicien réellement Eh bien, c'est très difficile Il faut avoir le réseau La bonne personne dans le réseau C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de connaître quelqu'un Qui connaît quelqu'un Il faut vraiment connaître quelqu'un Qui connaît vraiment quelqu'un d'important Je dois me battre réellement toute seule Et cette histoire a duré quand même Deux ans, plus de deux ans Donc pendant plus de deux ans Après être sortie d'école de commerce Après avoir payé Parce que c'est extrêmement cher Pour quelqu'un qui n'a pas les parents Qui payent quoi que ce soit De prendre le risque Parce que c'est un risque D'aller prendre un crédit pour payer ses études Et de sortir de là Et d'attendre en fait gentiment D'être salarié dans une belle entreprise Et de vendre un petit peu son âme au diable Ça a été très difficile C'est quelque chose que je n'ai pas Je ne pense pas avoir partagé Et je partage aujourd'hui parce que J'ai enfin trouvé le travail Et oui Je crois en deux ans avoir fait Peut-être plus de mille offres Avec que des rejets Imagine Enfin en ce moment Il y a une série Sans transition sur Netflix C'est à Colleen and Black and White Où il se fait rejeter Il ne reçoit que des lettres de rejet Parce que lui il va être quarterback Il reçoit énormément de rejets J'ai regardé cette série ce week-end Je peux vous dire que J'ai eu une larme qui a coulé Parce que le nombre de fois Où j'ai été rejetée en ces deux ans Et c'est surtout de voir toi Par exemple tes camarades de classe Avoir des nouveaux jobs Et des nouveaux trucs Et en plus LinkedIn T'envoies une notification Pour dire que telle personne Est devenue tel endroit A tel endroit Je suis passée par la colère Par la rage Par la tristesse J'en ai en voulu au système J'en ai en voulu Et des fois j'ai passé des entretiens Des choses horribles se sont passées Des discriminations Mais tu ne peux même pas imaginer Qu'ils existent encore Et la somme de tout ça A fait qu'aujourd'hui Je suis une femme Rien ni personne ne peut arrêter Même pas moi-même Et je vous dis Moi je suis un adversaire Donc aujourd'hui Deux ans Après deux ans d'errance Où je cherchais du travail Où je suis devenue auto-entrepreneur Où j'ai créé YouTube Où j'ai Dans ma santé Il y a eu beaucoup de changements J'ai envie de dire merci Et je suis hyper reconnaissante De ce qui m'arrive Mais avant d'avoir même Cette opportunité au niveau du travail Il faut savoir que j'ai travaillé Pour Decathlon J'étais caissière Donc ça correspond à la CTT En fait J'étais caissière Chez Decathlon Un job très formateur C'est-à-dire qu'il y a des gens Ils te parlent Comme si tu étais un chien Enfin comme si tu étais leur petit chien Mais même à leur petit chien Je suis sûre qu'ils parlent mieux Que lorsqu'ils te parlent C'est-à-dire qu'en fait Dans ce monde Le métier de caissier C'est un des métiers Les plus ingrats Quand je cherchais le travail Dans cette crise économique Internationale Interplanétaire Et comme j'étais dans une logique De perte de poids Je me suis dit A côté de chez moi Il y a un Decathlon Je vais aller bosser là-bas Parce que On est toujours dans le sport Je vais rester en fait Dans cette même atmosphère Je suis allée bosser Avec toute l'humilité du monde J'ai enlevé Tout ce qu'il y avait Sur mon CV Pour paper race Parce qu'il faut savoir Que pendant ma recherche de travail J'étais souvent Trop qualifiée J'étais souvent Soit trop d'ambition Soit trop entrepreneuriale Soit Il y avait toujours un truc Toujours Ou alors c'était les cheveux Ou alors c'était la couleur Il y avait toujours un truc Donc j'ai dit Bon voilà la Decathlon On enlève tout du CV Et puis on y va vraiment Avec toute l'humilité du monde On fait le travail Mais avec profondeur Et je ne regrette pas du tout Parce que tous les gens Qui m'ont méprisé Qui m'ont piétiné Qui m'ont formé Et cette formation Franchement Aucune école Ne peut la proposer C'est l'école de la vie Souffrir pour grandir Est une belle leçon de vie Parce que l'école de la vie C'est l'une des meilleures écoles Formatrices Elle va te laisser des marques Elle va te laisser des traces Mais sache que Toutes les petites difficultés Toutes les petites difficultés Que tu peux rencontrer Si tu les rencontres Ça veut dire que tu peux les surpasser Persévérer S'accrocher Ne rien lâcher Et c'est facile de le dire maintenant Que je suis un petit peu pas loin C'est-à-dire que je suis Je suis en train de sortir du tunnel C'est facile maintenant de le dire Parce que je peux te dire Que dans ces instants Perdition Entre le surpoids Les problèmes de santé Les problèmes de ci et de ça Financier Je pouvais pas avoir le même discours Mais oui c'est clair C'est peut-être pour ça Que j'en parlais pas Tu vas me dire C'est pas très honnête Mais c'est vrai que Pendant ces moments-là On est tellement mal Qu'on sait pas quoi faire On est seul Et on est souvent seul Moi ce que je dis souvent aux gens C'est que Si Kate l'a fait Si je l'ai fait Tu peux le faire N'écoute pas les gens Les pensées limitantes N'écoute même pas tes propres pensées limitantes Parce qu'en fait au final Des fois les gens même Il y a des personnes Moi par exemple S'il y a des gens qui veulent dire Oui tu vas pas y arriver C'est là où je vais faire Par contre si c'est moi même Qui me dis je vais pas y arriver C'est encore plus dur Les soirs des fois je rentre J'ai encore le travail jusqu'à 22 ans Parce que le nouveau travail que je fais Je l'adore énormément Je suis très motivée D'ailleurs c'est dans l'aéronautique Deux ans plus tard On finit par y rentrer Par un miracle justement Pourquoi ? Parce que je parlais Le monde d'art Sur cette planète Terre On a une chose en commun C'est qu'on a tous 24 heures Plus de 168 heures La semaine Qu'est-ce qui fait que moi En 24 heures Je ne fais pas ce que David Goggins fait en 24 heures Elle est où la différence ? A partir de ce moment là Tu te dis Mais on dispose tous Du même tarif Si on va parler d'argent Et il y a certaines personnes Qui font beaucoup plus de choses Que moi Tu commences à te questionner Sur les choses qu'ils font Et que tu ne fais pas Et tu améliores ta vie Tu aménages ta vie Donc maintenant que j'ai raconté Toute ma vie Et que tu m'as écoutée Que tu m'as donné ton temps Parce que le temps c'est précieux Et encore merci d'être là La vidéo est terminée Je te souhaite une excellente journée Ou soirée Tout ce que tu veux Et je te fais des gros bisous Ciao 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 c'est parti Ciao c'est parti